Quand tu veux construire quelque chose aussi, c'est de se dire, bon, il vaudrait mieux que je le dise, parce qu'en fait, ça pourrait hypothéquer, tu vois, la relation. Puis il y a des gens, je crois qu'à la fois, on s'éloigne parce qu'on n'a pas su dire ce qui nous dérangeait dans la relation. Puis du coup, cette chose, elle revient tout le temps. Et puis, bah... Comme un froid. Ouais, tu sais, toi, tu prends ta distance et l'autre personne, elle ne comprend pas, tu vois. Et c'est là où je me dis, bah, à moi-même, je me dois, en fait, de dire la vérité si je veux que la relation, elle aille de l'avant. Hello à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À Table avec Annabelle. Et je l'ai dit en début de semaine, quelquefois, le vendredi, il y a un peu moins d'engouement autour de ce dernier podcast de la semaine. Et puis, on parle de se dire la vérité. Alors, je vous dis la vérité, aujourd'hui. Ça commence dès la canabelle ! Oui ! Arrêtez ça, d'accord ? On vous attend le vendredi parce que le vendredi, ce sont des bons thèmes aussi et des bons podcasts et où on est généreuse et hospitalière. On mêle tout ! Donc, aujourd'hui, c'est ça. On veut parler de la vérité, apprendre à se dire la vérité dans les relations, la vérité dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et franchement, c'est pas que... Bon, il y a des gens qui sont profondément hypocrites et voilà, c'est leur façon de vivre. Mais il y a plein, la plupart des gens que moi, je connais... C'est vraiment la vérité. C'est vraiment la vérité. Bonjour ! Nadine dirait à la belle depuis que t'as 40 ans. On sent que ça sache les profonds, là ! Je voulais en parler depuis longtemps. Même pas une petite salutation du début, tu vois ! Bonjour les filles ! Bonjour Stéphanie ! Bonjour ! C'est peut-être pour ça qu'ils ne regardent pas le vendredi, finalement. Oui, je vous comprends de ne pas regarder le vendredi. C'est pas la majorité des gens qui sont hypocrites. Mais la plupart des gens sont comme nous, des femmes, bienveillantes, avec un bon cœur. Mais quelquefois, on ne sait pas comment dire les choses. Et moi, en tout cas, ça m'arrive, quelquefois... Non, je ne trouve pas ! Moi, je trouve que tu le fais très bien ! Quelquefois, tu vois, malgré tout, je ne sais pas comment dire bien des choses qui vont mal ou des choses qui m'ont fait mal, des choses qui m'ont déplu. Et c'est facile, en tout cas pour certains, ça peut être facile de choisir le silence, de choisir l'oubli et de passer à autre chose. Mais en fait, tu te rends compte que... Tu te rends compte, c'est pour ça que d'un seul coup, je deviens comme ça, que tu ne peux plus vivre comme ça. Et franchement, moi, plus le temps passe et plus je m'efforce d'être le plus franche possible, mais en étant le plus douce possible. dire la vérité dans l'amour. Non, mais c'est exactement... Ça, au moins, on peut faire ça au moins. Mais je trouve que c'est un exercice qui n'est pas facile et qu'on gagnerait tous à être un peu plus franc en général dans la vie. Mais comment l'être ? Parce que c'est quelque chose où tout le monde va dire oui, mais dans la vraie vie, franchement, quelquefois, ce n'est pas facile à dire, mais ce n'est pas non plus facile à entendre. Et moi, quelquefois, j'ai dit à des gens, non, mais vas-y, dis-moi ce que tu penses. La personne, elle dit ce que tu... Ah oui, bah non, bah... Elle est gardée pour toi, finalement. Petite anecdote. Et d'autres gens, moi, me l'ont dit aussi, ils m'ont tellement mis en confiance. Non, mais avec moi, Annabelle, tu peux y aller. En plus, tu vois, moi, quelquefois, je peux prendre... Tu sais, je peux y mettre des fins. Et la personne m'a tellement mise à l'aise. Non, vas-y, tu sais, moi, je peux le prendre. Ce n'est pas la peine de passer le chemin non plus. Et puis, tu me le dis. J'y vais tellement... J'y vais, j'y vais direct. Et là, tu as détruit la personne. Ça, je lui dis... Oh, mince ! Ça, ça ne marche jamais. Ça, je veux lui dire. Mais c'est un monstre. Même si quelqu'un te dit que tu peux aller directement, mets toutes les formes. Mets le sandwich, comme on dit. Oui, les tranches de pelle. Avant de mettre ta tranche de jambon, ça prend les tranches de pelle. Mais ça, je l'ai appris, tu vois. Parce que moi, je m'efforçais. Parce que mon naturel serait de mettre quelques tranches. Mais de dire, tu vois, quand même ce que j'ai à dire. Mais il y a des gens, tellement ils avaient l'air d'y tenir. Non, non, il faut y aller direct. Tu sais, je me suis forcée d'être beaucoup plus direct. Mais moi, ça me demande. Moi, ça me fait mal. Non, mais moi, ça me fait mal. Et puis la personne, après, elle est complètement choquée. Mais c'est toi qui m'a dit de faire ça ? Ça a été une de nos premières chicanes de couple, mon mari et moi. Parce que dans le mariage, elle me dit, chérie, si jamais je fais telle chose, n'hésite pas à me le dire, mon amour. C'est correct, ça, je vais le prendre. Puis quand il me le dit, mais ça n'a pas d'allure de me dire des choses comme ça. Franchement, je pense que j'ai boudé maintenant une semaine, tu vois. Maintenant ! Mais tu sais, mais j'avais dit, n'hésite pas, chérie, mais j'étais pas dans la vérité. Et lui, il était. Il l'était. Tu vois, je suis compactée avec lui. Parce que nous, à la fois, ça nous coûte de faire ce genre de choses. Puis après, tu te dis, bah mince, alors... Donc, il ne faut pas le faire, même si on nous dit de le faire. Non, je ne pense pas qu'il fasse forcément le faire. Mais après, il y a des couches, tu vois. Parce que j'ai déjà assisté à des scènes aussi où peut-être quelqu'un voulait, par exemple, me dire quelque chose, une vérité, mais je n'ai pas compris la vérité derrière. Parce qu'il y avait des couches, des couches, des couches, des couches, des couches de plusieurs choses, tu vois. Au final, tu ressors de là. Ben, il a dit que du bien. C'est parfait, c'est bien. Mais en fait, tu n'as pas saisi le truc que la personne voulait vraiment dire. Et je pense que c'est... Il faut être équilibré, tu vois. Il faut vraiment que la personne comprenne la chose qu'on veut dire. Tu as bien compris ce qui me déplaise. Est-ce que tu as bien compris ? Ça te fait mal. Mais c'est vrai. Il y a plusieurs sphères aussi. Vas-y, Annabelle, des exemples où il faut tout à l'heure être capable de t'assumer. Où on doit dire la vérité ou comment ? En fait, quand tu ne sais pas... Parce qu'il y a vraiment des personnes pour qui c'est difficile de dire la vérité. C'est comme... Surtout quand c'est des choses compliquées à dire. Tu vois, pour certains, ça leur demande vraiment un effort surhumain. Du courage. Mais ça demande du courage, ça demande de gérer ses émotions. Ça demande beaucoup de choses, en fait. Et on peut vouloir fuir ça. Et comme je dis, dire beaucoup de choses, mais ne pas dire le truc. Ne jamais arriver là, en fait. Et conclure. Et que, ok, c'est bon, ou dire ça de façon tellement subliminale que dans... C'était beau. La personne ne le capte pas, quoi. Mais le but de tout ça, c'était quand même que la personne capte ça. Donc, vraiment, moi, je suis pour, oui, mettre la personne assez à l'aise pour qu'elle puisse s'ouvrir, mais pas en faire trop non plus. Tu vois, parce que moi, j'aime le côté direct. Tu vois, moi, j'aime que... Ça, t'as ça, Aurélie ? T'as le côté direct ? Non, moi, si quelqu'un veut me dire quelque chose, je préfère que la personne y aille direct. Directement, ok. Mais, il faut qu'il y ait des couches quand même. Tu vois, si on me... Donc, c'est pas trop direct. Mais pas comme tout moi, parce qu'on risque de se pète là-dedans, tu vois. Il faut qu'il y ait des couches, mais je veux quand même sortir de là en sachant clairement que, ok, voici la chose qui m'est peut-être reprochée, si c'est un reproche ou que je dois comprendre, etc. Je veux sortir de là avec ça. Donc, c'est important de savoir peut-être qui on a en face de nous et aussi ne pas juste être dans le subliminal, tu vois, et dire quand même les vraies choses. Moi, je suis comme toi aussi. J'aime qu'on me dise les choses quand même cash. Bon, après, au début, tu penses que t'aimes quand c'est cash, mais après, quand on te le dit, des fois, t'aimes quand même un petit peu de... Non, mais que ça soit quand même constructif, mais aussi, j'ai pas envie qu'on tourne autour du pot parce que j'aime grandir. Si c'est pour m'améliorer, je veux dire, viens me dire les choses. Mais le problème, c'est qu'en sens inverse, moi aussi, j'aurais tendance à être plus cash. Donc, moi aussi, je dois apprendre quand je dis les choses à... Et ça, c'est tout un art aussi parce que c'est vrai que de recevoir la vérité mais de la dire aussi, c'est... Dans les deux sens, en fait, c'est pas évident. Dire, c'est dur aussi et c'est, voilà, savoir aussi mettre la forme comme on aime la recevoir, c'est savoir aussi mettre une forme pour pas que la personne soit blessée. Mais après, c'est vrai que dans les vérités, si c'est pour grandir, si c'est constructif, si c'est pour apporter quelque chose, je pense qu'en tant qu'adulte aussi, on doit être capable d'avoir ce recul et une certaine maturité, même si c'est pas évident parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu après, de se dire, bon, ben, il y a une vérité qui est là, peut-être que des fois, il n'y a pas toujours une forme qui est bonne, peut-être qu'il y a une maladresse, peut-être qu'il y a un mot que je n'ai pas forcément apprécié, mais est-ce que je peux essayer d'aller droit au but et de décortiquer pour arriver juste à la vérité, tu vois ? Et ça, c'est ça le plus dur, d'essayer de mettre de côté tout ce qui a pu peut-être nous déplaire et je prends la vérité qu'on m'a donnée et qu'une personne m'a donnée, donc déjà, ça vient d'une personne qui dit quelque chose et de l'analyser, on dit, ben, j'ai la possibilité de soit l'apprendre, la vérité, et de la mettre face à Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi, tu vois ? Mais ça, ça demande beaucoup de recul. Non, c'est sûr. Parce que ça dépend des saisons dans lesquelles les personnes sont. Il y a des personnes que, peut-être que tu es déjà dans un mode où tu es toi-même très bas, peut-être dans tes émotions, etc. Et si on te dit quelque chose d'une certaine manière, ça peut t'affecter, tu vois ? Donc moi, je crois que ça prend quand même de la sagesse, ça prend de méditer, ça prend d'observer la personne qu'on parle. Ça, c'est quelque chose qui aide. Avant, moi, j'étais très cash. Tu peux confirmer que j'ai évolué dans la vie, Annabelle ? Oui, tu as beaucoup changé. Merci beaucoup. C'est pour vrai, c'est évident de tout ça. Merci. Avant, j'étais très cash parce que moi, j'ai grandi dans une famille où on se dit tout cash, tu vois. Donc, je ne connaissais même pas l'autre côté du truc. Mais, tu vois, en observant les gens, quand tu vois comment tu parles à quelqu'un que sa mine se décompose, que, tu vois, ça peut te donner une indication. Moi, j'ai de la difficulté, j'apprends, mais j'ai de la difficulté à dire des choses et à les recevoir. Quand on me parle, il faut me le dire gentiment. Donc, ça va de peur quand tu as de la difficulté. Par contre, la notion de solidarité féminine, par exemple, on arrive, tu as du brocoli entre les dents, c'est sûr que je vais te le dire. C'est un petit tuyau de verdure. Mais il y en a qui vont te laisser aller comme ça, ils n'oseront même pas te dire. c'est pas cool. Ou bien, il m'en était arrivé des trucs. Tu m'as laissé aller monter sur, tu ne m'as pas dit que j'avais un truc comme ça qui pendouillait. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a des choses, mais aller de dire quelque chose, ce n'est pas facile pour moi. On dit dire la vérité, mais des fois, ce n'est pas parce qu'on dit des mensonges. C'est subtil. On fait juste ne pas parler, tu vois. Mais c'est de voir aussi c'est quoi le but et le motif et aussi selon la relation qu'on a avec la personne. Il y a des gens qui vont nous dire que c'est des étrangers. Pourquoi est-ce qu'on va télépasser à travers tout ça si ce n'est parce que peut-être on sent une inspiration soudaine. Mais quand c'est des amis, il peut y avoir cette notion de vérité parce que ça peut devenir comme une forme d'hypocrisie quand même. tu supportes quelque chose qui t'agace, qui t'énerve ou tu as une parole qui revient ou une blague qui est faite et puis ça ne te fait pas rire en fait, ça ne te fait jamais rire mais c'est comme tu ne veux jamais vraiment l'adresser. Mais tu te dis si on est des vrais amis, à un moment donné, ça fait partie de l'amitié de se dire la vérité même si ça peut créer un moment désagréable. Et tu vois, souvent quand ça va être dans le cadre de l'amitié, la plupart du temps c'est que si tu me le dis, même si sur le coup je peux être ah bon ? Je ne comprends pas mais non, je ne vais pas te le dire. Si vraiment aussi tu es mon amie la plupart du temps, la plupart du temps c'est que franchement je ne le savais pas. Je te demande pardon puis après coup même tu te sens bête, tu te dis attends ça fait 5 ans que je fais la même blague, ça fait 5 ans que j'ai le même truc et que tu vois ça fait 5 ans que ça la blesse c'est dommage. Et de penser aussi à l'inverse est-ce que est-ce que moi j'aurais aimé est-ce que non, oui à l'inverse est-ce que tu vois moi ouais voilà c'est ça tu vois le truc et quelquefois on n'a pas le courage parce qu'on se dit ça va faire de la paix ça va créer un malaise mais en fait tu te dis bah vivre comme ça en fait c'est pas ça met une ombre et moi je me souviens il y avait une situation et Yveline m'avait dit franchement si un jour ça arrive dis-le-moi parce que moi je ne veux pas tu vois que ça ressemble à ça que des années plus tard on dise ah bah oui en fait ça faisait des années que je pensais si ou ça dit ne me laisse jamais vivre comme ça s'il te plaît et tu vois ça établit même dans la relation comme un degré de vérité où bah je sais qu'elle veut que je dise la vérité dans tous les domaines mais que tu vois elle va préférer que je dise la vérité plutôt que je prenne sur moi parce que pour elle ce sera pas du tout un signe d'amitié ni un signe d'amour que je prenne sur moi au contraire oui pareil pour moi si quelqu'un ne me dit pas ce qu'il pense surtout si je suis en train de me tromper quelque part tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui cloche sauf toi et que personne ne te le dit pour moi c'est pas un signe d'amour ou de vraie amitié parce que je me suis toujours dit que quand quelqu'un est proche de toi vraiment je prends souvent le cas des parents avec leurs enfants combien de fois on n'a pas vu nos parents ça faisait mal c'est en se tenant mais nous arracher de certaines choses pour notre bien tu vois ils n'ont pas parfois eu peur de le faire et je me dis il y a quand même c'est l'amour en fait qui parlait à ce niveau là tu vois et quand on aime il y a quand même une part où on est obligé de dire certaines choses pas pour détruire mais vraiment quand c'est des choses qui vont construire des choses que tu sais que si cette personne elle enlève ça de sa vie ce sera bénéfique tu vois il y a peut-être quelqu'un un peu mal parlé et tout mais tu sais par exemple que peut-être ça pourrit l'ambiance à chaque fois mais la personne ne se rend pas compte mais toi tu le sais tu vois mais tu peux le faire tu peux oser en fait avoir cette conversation là toujours dans l'amour pour dire est-ce que tu sais que peut-être quand tu interviens tu peux le faire peut-être différemment pour ne pas faire ci faire ça et ça ça donne une autre une autre lumière j'ai envie de dire ça comme ça et pour moi c'est important on ne peut pas dire qu'on aime les gens et on ne leur dit jamais des choses qui clochent mais tu parles de choses qui clochent mais pour moi il y a une différence je ne sais pas si vous il y en a une c'est qu'il y en a des fois ils vont dire leur opinion mais ce n'est pas que ça cloche c'est que leur opinion moi où je te rejoins 100% comme avec les enfants ou les gens avec qui je travaille c'est vrai que si tu vois que c'est une menace pour cette personne là une menace ou un défi ou un danger je pense qu'il faut parler mais il y a des fois les gens ils se permettent de dire des opinions je t'aimais eu les cheveux comme ça je t'aimais eu ce que t'as fait ou ton bisou en fait son opinion vaut autant que la mienne je me dis la même chose pour moi des fois moi j'ai des opinions je me dis est-ce que ça vaut la peine que je lui dise puisque ça ne vient pas d'enjeu des fois je trouve que c'est subtil il y a des gens qui gagnent aussi des fois à passer leur tour ça c'est vrai mais tu vois pour moi je trouve que dans la réflexion juste en en parlant c'est pour ça c'est pour ça qu'on doit nous-mêmes se sonder c'est quoi mon vrai motif est-ce que c'est d'aider la personne est-ce que ça va aider ou est-ce que c'est juste un choix personnel et que je valorise mon opinion au-dessus de l'opinion de quelqu'un d'autre et déjà ça va faire un tri et c'est aussi au niveau des motivations c'est de se dire qu'est-ce que ça va réellement apporter et franchement à quelle fois oui c'est vraiment parler pour parler et ça va être juste une guerre d'opinion et il y a des gens ils peuvent pas s'empêcher de dire tout ce qu'ils pensent et sur toi ils te regardent et puis c'est comme si 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 c'est ça c'est quoi pardon mais je t'ai pas demandé ton avis en fait surtout que c'est souvent ceux qui sont pas forcément les plus proches ouais en fait j'avais dit un truc positif mais la seule fois il t'a dit un truc qui cloche ça c'est un bon point aussi Aurélie c'est que quand on je pense notamment à toutes sortes de relations que ce soit par enfant couple ou dans le travail etc c'est il y a des choses qui sont difficiles à dire il y a des vérités ça peut être gênant etc blablabla mais c'est qu'aussi ça va être plus facile à dire je crois si on a l'habitude de formuler des choses qui vont bien mais quand on ne fait que dire que ce qui va mal ça peut avoir il y a des gens ils sont experts en fait pour dire tout ce qui va mal donc comme tu dis c'est qu'à ce moment là que la parole se débloque mais c'est pour quand toi tu le reçois la personne qui te dit jamais rien jamais rien de positif jamais un compliment et bien la seule fois la personne s'exprime c'est pour te dire que des reproches et tout même si c'est des choses qui sont vraies des choses qui sont justes c'est difficile à prendre et puis tu peux vite fermer ton coeur et dire oh bah tu vois de toute manière il voit que le négatif oh bah il voit pas tout l'effort que j'ai fait et puis du coup bah même des beaux conseils on peut passer à côté parce qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu assez de couches mais c'est ça il faut vraiment avoir aussi un certain niveau de relation avec des personnes pour dire des choses et aussi il faut entre guillemets préparer ce genre de choses pas préparer dans le sens que tu médites des joues à l'avance mais plus dans le sens que en fait je vais prendre un exemple moi j'ai déjà vu des personnes même qui avaient un bon niveau de relation mais la vérité est sortie trop brutale et c'était pas forcément il y a des choses que les gens savent il y a des choses que je sais pas tu sais déjà moi je sais déjà que j'ai une dinde de peau marron et tout tu vois je sais déjà ça il y a des gens je sais déjà peut-être que j'ai tel combat etc et ça ne vaut pas la peine que quelqu'un vienne te le redire ou te le rappeler tu vois et quelquefois justement même dans les relations proches les gens vont se permettre de rappeler certaines choses qui sont des défis pour d'autres personnes sous prétexte qu'on dit la vérité tu vois et ça je trouve qu'il faut faire attention attention dans le sens que il faut demander aux gens c'est ça que j'appelle préparer mais c'est pas que tu vas le dire dans ces cas-là que ça te gêne à la personne qui le dit ouais ça dépend ça dépend s'il y a un niveau de proximité je peux le dire mais s'il n'y a pas de niveau de proximité pas forcément tu vois mais je me dis si la personne m'avait demandé est-ce qu'on peut parler de telle chose ça aurait été différent tu vois dans l'approche là c'est comme plutôt que de le jeter plutôt que de le dire comme ça et je crois que c'est important de le faire parce que des gens vivent souvent avec des choses dans leur corps qui sont des défis et puis toi tu viens tu balances avec tes ça écrase encore plus la personne plutôt que ça relève donc avant de dire quelque chose on peut demander est-ce que tu permets qu'on parle de telle situation si la personne te dit oui ok allons-y si la personne te dit non ben garde ce que tu voulais dire pour toi en fait non mais c'est sûr que le motif doit vraiment être l'amour si on commence avec l'amour comme objectif c'est sûr que ça va sortir d'une façon en généralement quand même assez bonne mais quand même dans ce que tu dis je me dis c'est vrai que c'est bien de dire la vérité mais je pense que c'est aussi bon de se demander quelle est ma position à quel point on peut dire des vérités tu parlais d'un truc entre les dents il y a une différence entre dire ça et dire quelque chose peut-être qu'on a peut-être remarqué ou peut-être qu'on a une impression encore une fois on dit une vérité mais c'est notre vérité aussi il faut faire aussi attention à ce qu'on dit et je pense que oui il faut oser dire la vérité mais quand même demander la sagesse à Dieu est-ce que je suis en position de dire ça parce que je trouve que selon justement comme tu parlais de proximité la personne que tu vas aller voir ça peut peut-être être malvenu à moins que ce soit vraiment dirigé comme je le dis mais ne pas y aller brutalement demander cette sagesse à Dieu dire écoute je ressens ça Seigneur est-ce que tu me donnes la paix ou pas est-ce que tu me donnes le go et je pense que Dieu va donner une situation propice et ça arrive souvent moi ça m'est déjà arrivé que d'un coup tu te retrouves dans une discussion ou dans un café ou dans un truc avec la personne puis d'un coup c'est comme si l'opportunité est là pour dire la chose tu vois et je pense que Dieu organise aussi donc c'est dire les vérités mais aussi voir aussi notre position comme je dis au niveau de la relation et demander la sagesse à Dieu c'est vraiment important et même voir aussi comme demander à la personne parce que j'ai des gestes c'est pour ça que j'insiste où quelqu'un n'est pas bien dans sa peau par rapport à quelque chose la personne en face le dit avec douceur et amour c'est pas c'est pas méchamment tu vois c'est que tout le cadre il est bon mais le fait que la personne ne soit pas déjà bien avec cette chose là ça ne crée pas l'effet qu'on veut que ça crée en fait ça crée de moi tout le contraire ça crée vraiment l'écrasement c'est comme si tu venais plus rappeler même si t'as été douce même si t'as été donc vous mieux priez pour la personne mais c'est ça qu'il faut être sensible aussi tu vois moi ce que j'essaye de faire bien sûr on parle au jeu pas tu as fait ça mais des fois je vais commencer la conversation puis je vais dire j'ai vécu telle chose que tu viens de vivre puis tu sais moi dans cette situation là j'ai réagi comme ça comme toi donc tu sais quand tu te mets en t'exposant toi même c'est comme je sais pas je sais pas si vous sais j'essaie de raconter que mettons regarde moi aussi j'ai été rivée de la face j'ai pété un plomb puis tu sais il faut que le Seigneur me corrige puis peut-être que c'est ensemble donc quand on s'inclut je pense que ça aide à faire passer un message au lieu de se mettre maître élève de se mettre je dis pas qu'il faut se rabaisser mais se mettre au niveau de dire regarde je te comprends moi aussi mais je pense qu'on peut changer ça dans nos vies ensemble et aussi pour en revenir à ce que tu disais Aurélie je pense que là c'est dans les deux dans les deux sens c'est des bons cas école c'est parce que tu dis tu vois la personne elle peut être bien intentionnée mais elle adresse un sujet c'est peut-être pas le bon moment c'était peut-être pas la personne pour le faire etc puis ça produit rien de bon mais tu vois si personne te le dit en fait de l'autre côté aussi bah c'est que tu sais pas tu vois parce que moi j'ai rencontré des gens c'est la vérité à tout prix en fait et parce que pour eux ne pas dire la vérité enfin la vérité ne pas dire la chose tu vois c'est comme c'est mal c'est mal donc ces personnes-là elles sont prêtes elles sont vraiment prêtes à beaucoup de choses pour te dire tout ce qu'elles pensent parce que pour elles ce serait quasiment un péché en fait de le garder mais si tu leur donnes pas de limite bah elles savent pas parce qu'en fait c'est bien intentionné et puis selon bah d'où on vient et nos expériences tu disais dans ta famille vous parliez très cash et tu savais pas qu'il existait une autre façon de faire bah il y a d'autres gens de dire toutes les choses et de bien les dire bah pour eux de bien dire ça enfin ça excuse ça justifie tout ça veut dire bah on peut tout dire je peux tout dire parce que j'ai fait l'effort de bien le dire donc ça veut dire que je pouvais le faire mais on voit qu'il y a différentes nuances et que voilà etc mais encore une fois bah je crois que c'est là dans et je comprends que tout on veut pas prendre le temps avec tout le monde de tout expliquer parce que t'es il y a des gens tu les vois qu'une fois dans ta vie et puis bon voilà je te lâche genre tant pis non mais tu sais la personne elle peut te parler c'est pas c'était pas exactement la manière dont t'aurais voulu qu'elle te parle mais bon tu te dis je la reverrai pas écoute tant pis on est pas des amis on est pas de la famille voilà quoi mais quand tu es en train quand tu veux construire quelque chose aussi bah c'est de se dire bon bah il vaudrait mieux que je le dise parce qu'en fait ça pourrait hypothéquer tu vois la relation puis il y a des gens je crois qu'à la fois on s'éloigne parce qu'on a pas su dire ce qui nous dérangeait dans la relation puis du coup bah cette chose elle revient tout le temps et puis bah c'est un affroid ouais toi tu prends ta distance et l'autre personne elle comprend pas tu vois et c'est là où je me dis bah à moi-même je me dois en fait de dire la vérité si je veux que la relation elle aille de l'avant surtout si je vois que la personne a pas de mauvaise intention ou quoi que ce soit parce que je sais moi ce que ça va me faire je sais que ça va m'éloigner je sais que ça va créer comme un espèce de de répulsif à cause de moi de ma perception des choses mais que si je partage pas ça à la personne en face de moi elle va jamais le savoir mais que du coup bah la relation elle va toujours plafonner parce que il y a un truc qui me gêne et que je sais que tu vois je peux pas passer au-dessus il y a des choses tu peux passer au-dessus il y a des choses c'est vraiment tu sais tu peux pas passer au-dessus c'est des choses ça te dérange et ça te dérangera toute ta vie je suis d'accord avec toi en fait pour arriver là je crois qu'il faut accepter le petit moment qui dérange quand on dit ces vérités là parce que oui il y a toujours un petit moment c'est ça le malaise est ambiant et c'est souvent ça qu'on a peur on veut pas arriver à cette étape là du coup on s'empêche de lui dire mais l'expérience aussi montre que une fois que ce malaise il est passé mais la relation est super ça met un alignement ça évolue des fois vraiment super donc faut pas avoir peur de ce truc là mais même je réfléchis en écoutant ce que vous dites même dans une relation de se dire est-ce que je peux m'améliorer en disant n'hésite pas qu'on se dise mutuellement par exemple comme avec mon mari on se dit moi c'est plus difficile mais j'ai dû apprendre parce que lui il dit les choses clairement par contre il est vrai c'est-à-dire que quand il fait un compliment je sais que c'est un vrai compliment non mais il y a des gens qui vont le complimenter mais tu sais que dans le fond t'as pas l'heure juste en disant que lui quand il complimente je sais que c'est vrai parce qu'il est capable de me dire des choses que ça c'était moins ça mais moi j'ai dû apprendre à accepter de lui dire tu peux me parler aussi parce que de par ma nature j'ai de la misère à dire comme je dis mais j'ai de la misère à apprendre mais je me dis ça vaut la peine que oui on s'attend des autres comment on peut le faire avec les autres mais nous comment on le reçoit parce que des fois notre body language personne ne peut nous dire quoi que ce soit si toi il commence à nous si on ferme les barricades et les volets tout 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 après ça on se demande pourquoi les gens ne nous disent rien mais n'hésite pas n'hésite pas à me parler n'hésite pas mais c'était trois semaines ça mais tu sais s'il me disait moi-même est-ce que je favorise ce climat-là ou bien je ferme il n'y a rien de pire que marcher sur des oeufs quand t'es avec quelqu'un que tu sens que tu peux rien dire c'est vraiment terrible mais qu'est-ce que je voulais ouais c'est ça donc au niveau de la vérité aussi c'est je pense que donc dire les vérités oui c'est sûr que ça va être bénéfique comme on l'a dit ça va pouvoir même améliorer la relation aller plus loin après c'est vrai que des fois on dit la vérité mais on redit la même vérité on redit la même vérité et on redit on redit et il y a une limite à la vérité tu dis-le une fois c'est bien mais après ça veut pas dire que tu dois toujours répéter la même vérité constamment non mais parce que des fois on le fait on se dit peut-être que cette fois-ci je l'ai mal dit donc je vais essayer de le dire différemment pour qu'elle comprenne c'est possible c'est possible et du coup de se dire je vais dire ce que j'ai à dire une fois par amour mais à un moment donné après il faut que je lâche l'affaire c'est toi qui moi j'ai dit ce que j'avais à dire j'ai entre guillemets fait ma part parce que j'aime la personne mais faut pas que je sois lourde tu vois faut pas que je sois lourde et que dans mon amour aussi je peux pas insister parce que ça va encore plus fermer la personne je pense que la personne la première fois elle a déjà entendu après c'est elle qui choisit de l'entendre ou pas ouais ouais parce que comme tu disais ces moments de vérité ça crée le malaise et d'ailleurs moi j'encourage à dire bah ouais là c'est gênant franchement c'est un malaise mais bah écoute si on passe à travers franchement ce sera pour le mieux mais au moins la personne elle sait que toi même t'es mal à l'aise elle aussi elle est mal à l'aise on est au courant de ce qui se passe mais on sait qu'on va pouvoir passer à travers plutôt que de faire comme si tout le monde était hyper fluide et tout non franchement à la fois c'est hyper gênant il y a un silence tu vois que t'as fait de la peine à la personne ou toi t'es dans tous tes états et tout tu te dis bon bah ok qu'est-ce qu'on fait maintenant mais tu sais de pouvoir bah le vivre en fait et puis de pas essayer de l'éviter à tout prix parce que ça passera très souvent je crois la vérité passera très souvent même dit t'avais de grâce avec amour ça passera souvent par des moments de malaise et puis si on veut tout le temps éviter ce moment là bah on va éviter aussi le après qui va être génial mais pour en revenir à ce que vous dites c'est à la fois tu sais quelques fois tu vas le redire parce que t'as l'impression que t'as pas de retour de la personne mais la personne tu sais pas ce qu'elle vit en fait et ça peut être un gros truc pour elle apprendre et du coup bah elle va rien dire ou elle va pas trop réagir mais parce que elle est en train de se t'es en train de te gérer à ce moment là de ok faut pas que je me ferme faut pas que je me ferme faut pas que je réagisse faut pas que je réponde ouais mais toi aussi tu fais ça et tout et du coup t'as comme une espèce de réaction qui à la fois qui peut paraître passive mais c'est juste que t'es en train de gérer un tas d'émotions et que quand la personne revient à la charge avec ça bah en fait là ça devient trop tu vois c'est comme bah là ça devient agressant c'est plus malaisant ça devient carrément agressant et la troisième fois c'est hyper désagréable c'est insultant et c'est de respecter en fait que bah moi j'ai dit j'ai fait ma part maintenant bah la personne elle va le gérer comme elle veut le gérer et puis de laisser le temps que c'est peut-être pas dans la seconde dans la minute qu'il va y avoir ah oui c'est vrai je te demande pardon et tout qu'à la fois bah t'as besoin d'un peu plus de temps puis t'as d'autres combats aussi et de laisser ce temps-là à la personne parce qu'eux comme Stéphanie par les gens qui travaillent pour pouvoir recevoir bah tu vois c'est mon travail bah oui non mais c'est que c'est ça c'est que il y a quelque chose qui se passe tu vois on est tous différents aussi donc on processe différemment donc peut-être quelque chose qui va être super simple à saisir pour moi ça sera pas pareil pour les autres et vice versa donc ça faut le prendre en considération tout le monde n'est pas comme nous et ne pense pas comme nous et n'a pas peut-être cette rapidité aussi à comprendre les choses et je pense que des fois c'est ça aussi qui nous porte préjudice c'est qu'on se dit mais pourquoi tu comprends pas pourquoi elle ne comprend pas ça paraît tellement évident mais d'autres personnes pourraient se dire pareil pour nous dans l'autre sens en fait donc il faut apprendre à respecter l'autre dans sa personnalité et dans sa façon de processer surtout quand on réfléchit comme tu dis vraiment différemment et même la perception de ce qui est dit est très différente en fonction des gens et c'est important par rapport au retour Stéphanie tu parlais du retour tout à l'heure et t'as parlé peut-être des personnes qui réagissent tu vois moi je sais que avant j'aurais eu tendance à beaucoup réagir directement mais pas parce que je ne reçois pas un retour c'est que dans ma façon d'être c'est si on me parle j'ai tendance à réagir mais c'est pour comprendre tu vois j'ai tendance à réagir du sens ah mais tu veux dire que du coup tu vas penser que je reçois pas c'est ça que je suis pas en train de recevoir mais en fait c'est parce que je reçois et que je veux en savoir plus mais des fois il faut le comprendre il faudrait des instructions de chaque personne mais c'est ça c'est ça que je dis ça dépend des gens on crée une confusion en général non moi je l'avoue c'est important de le dire bah oui oui puis des fois on pense qu'ils quand tu dis tu réagissent parce que tu veux répondre mais des fois c'est parce qu'ils comprennent ils réagissent parce que ça les touche c'est ça parce qu'ils savent au plus profond que là tu peux et ça veut pas dire que la personne ne processe pas tu vois ça veut pas dire que cette personne n'a pas processé donc si on se en tout cas si plusieurs personnes c'était par exemple dit que bon à Aurélie je vais arrêter de dire parce qu'elle est dans le tac 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 tu vois ces personnes auraient fermé une porte juste pour ça tu vois alors que c'est pas forcément vrai donc je le dis pour que je le dis pour qu'on reste sensible les uns vis-à-vis des autres tu vois qu'on reste qu'on soit pas dans des règles du style oui si une personne fait ci ça veut dire que voilà la personne ne prend pas on s'arrête la personne prend mais tu ne le sais pas mais posons des questions si toi on te demande pourquoi tu t'énerves j'imagine que tu vas non mais c'est toi qui penses que c'est de l'énervement non mais tu vois si je te pose la question si je te pose la question j'imagine que tu vas j'imagine que tu vas formuler tu dis ah non mais t'inquiète je suis comme ça mais je processe bien sûr il faut poser la question là t'as raison c'est tellement drôle quand on peut même tellement difficile à dire les choses moi ça m'est arrivé dans un cadre professionnel dans une planète quelconque d'avoir discussion avec des gens autour d'une table et je voyais que ça c'est comme ça et moi je prenais la baille pour l'autre je voulais tellement pas qu'ils se fassent dire des choses puis là finalement ça s'est retourné contre moi mais c'est pour ça que c'est pas facile non plus je pense que ça ça revient toujours à être bien tu sais l'estime de soi quand on est bien avec soi-même on est capable d'ouverture puis de dire je prends la remarque c'est vrai mais moi c'est comme tu sais c'est le classique si on dit t'as une tâche Annabelle sur ton chemisier bien tout le chemisier est fichu mais tu vois un peu c'est quand justement des fois on va voir les gens réagir ils ont tout compris c'est qu'ils sont insécures à l'intérieur et ça je pense que plus on bâtit notre fondation puis notre identité puis notre estime bien on est plus ouverte à recevoir la critique ou la vérité puis la prendre ok je prends ce que tu me dis tu sais je vais prier là-dessus mais je suis pas sûre que t'as raison il y a des dimensions il y a des dimensions culturelles aussi qui rendent là-dedans ça je dis c'est important pas toujours pas forcément il y a le côté insécurité mais il y a beaucoup d'autres dimensions il y a des dimensions d'éducation etc c'est important de le réaliser tu vois et de ne pas se braquer des deux côtés aussi bien pour recevoir que pour donner c'est si on part d'une bonne intention comme on a dit que c'est le cœur qui le fait il faut oser en fait le faire tout comme dans l'autre sens il faut aussi oser recevoir et comme Laure tu disais s'exprimer par rapport à ça tu vois parce que moi je sais que c'est dur que quelqu'un te dise quelque chose et puis tu ne réagis pas moi ça m'est déjà arrivé aussi de ne pas réagir quand on me dit quelque chose et puis je ne réagis pas parce que je ne veux pas laisser par rapport peut-être aux émotions je ne veux pas trop je ne veux pas trop en dire je veux prendre du temps pour manager mes émotions par exemple tu vois je prends des exemples de vécu pour que ça parle le plus aux gens et tu vas voir que ça peut être dur de l'autre côté mais le fait le fait que la personne en face comprenne tu vois c'est différent c'est différent le fait que la personne en face ne se braque pas c'est différent et demain quand la personne va revenir te dire quelque chose c'est plus facile à deux de gérer en fait donc on ouvre une porte pour les vérités futures et puis aussi on se donne on se fait grâce parce qu'on peut avoir mal dit ou mal réagi qu'on soit d'un côté ou de l'autre et de ne pas enfermer l'autre dans une mauvaise réaction lui on ne peut pas lui parler elle on ne peut rien lui dire parce que les gens évoluent aussi puis il y a des fois c'était pas le bonjour enfin bref il peut y avoir différentes choses en tout cas moi ce qui me motive à dire la vérité même quand j'ai pas envie de dire la vérité parce que je dis la vérité j'ai pas toujours envie de dire la vérité parce que c'est pas forcément tout le temps la chose la plus facile à faire ni la plus simple à faire mais je vois aussi au long terme et je me dis est-ce que je peux me permettre de ne rien dire aujourd'hui et en fait je me dis non parce que je sais que demain ça va venir nous rattraper et que demain ça fera du tort à la relation et tu sais de mon côté je vais faire le mieux possible pour dire les choses mais même en faisant le mieux possible je sais que il y a certaines choses je pourrais y mettre toutes les formes possibles ça risque d'être blessant ça risque d'être difficile à entendre mais je veux pas me retenir de ne pas dire certaines choses parce que j'ai aussi vu toutes les conséquences des non-dits et pour moi ça c'est un des ennemis les plus terribles en fait des relations et moi-même j'ai été victime de non-dits dans le sens il y a des choses qu'on ne m'a pas dites puis après le coup je me dis j'aurais préféré souffrir sur le coup puis de l'entendre et puis que tu vois on arrive à s'en sortir plutôt que il y a eu tellement de non-dits qu'il n'y a plus rien à faire et puis moi aussi de mon côté de me dire tu vois j'ai pas donné la chance à certaines personnes parce que je leur ai jamais dit en fait et pour moi à ce moment-là j'étais en train de sauver enfin de sauver j'étais en train de oui de sauver la relation dans le sens où j'étais vide de la peine j'étais vide du chagrin mais en fait je t'évite rien du tout parce qu'à un moment donné ça va ressortir et puis c'est comme mais t'avais tout ça en toi oui mais c'est parce que je voulais pas te faire de la peine c'est comme une double trahison en fait et c'est pour ça bah en tout cas moi ça me motive en ce vendredi à dire la vérité mais tu vois c'est pas parce que t'as une mauvaise expérience non plus avec des non-dits que tu vois tu dois pas faut pas non plus tomber dans un autre extrême il y a un temps pour bien dire il y a un temps il y a une façon de dire les choses et puis quelquefois ce sera pas à toi de dire la chose mais quand on parle d'amitié bah je crois que ça c'est quelque chose qu'on doit éveiller est-ce que ça devient un non-dit dans mon coeur est-ce que c'est une parole que je ne dis pas mais qui reste là et que je pense bah pour moi c'est le signe cette chose doit être mise à la lumière peut-être accepter de grandir aussi parce que ok Aurélie je suis d'accord avec tout ce que tu dis et je me dis il faut qu'on accepte aussi de grandir tout simplement tu vois il y a des choses qu'on ne pourra pas toujours dire mais parce qu'on est mature aussi tu vois et la maturité va nous aider à bien recevoir comme on a vu c'est prendre des choses sans que ça ne s'agrippe à toi que ça ne devienne une question d'identité mais la maturité va aussi t'aider à bien dire les choses et à te taire quand il faut te taire ou même à dire peut-être jusqu'à un certain niveau à doser par rapport à ce que tu vas dire donc c'est important de en tout cas de faire preuve d'humilité même quand on veut transmettre des choses de faire preuve d'humilité de savoir que chacun de nous on est différent le Seigneur nous traite d'une certaine manière quand il a des choses à nous dire tu vois en fonction de ce qu'on connait etc et c'est important nous-mêmes de faire preuve d'humilité et de ne pas penser que parce que parce qu'on connait peut-être telle chose et que l'autre ne connait pas on a tous les droits pour faire ci ou pour faire ça donc moi je me dis la position de la maturité et de l'humilité ça aussi ça peut vraiment nous aider par rapport à ce que tu veux on va faire un exercice avec toi du coup on va te dire un truc non mais tu vois c'est bon parce que moi je m'en allais dire mais des fois je m'en allais dire non mais des fois je m'en allais dire c'est bon aussi de valider des fois là on dit la vérité mais ça veut pas dire que la personne c'est tout dans ce sens que des fois on peut recevoir une remarque puis de dire je vais valider soit avec quelqu'un de mon entourage des fois on se fait taper dire des choses mais est-ce que c'est toujours pas la vérité avec un abeille donc je vais valider non mais c'est important la vie de la vérité c'est sans jouer trois quarts du temps de le prendre mais si on a un malaise de valider est-ce que je suis vraiment comme ça moi parce que moi je sais que je suis pas comme ça je voulais dire un truc c'est que c'est pas parce que quelqu'un est plus jeune que toi qu'il peut pas te dire la vérité qu'on peut pas recevoir la vérité des personnes moi je trouve que les jeunes ils nous disent encore plus la vérité mais il faut accepter aussi de recevoir cette vérité donc mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée voilà et la vérité c'est on sait qu'on a l'esprit de la vérité en nous et puis que Dieu nous fortifie nous donne la sagesse la grâce et pour qu'on puisse de plus en plus marcher dans la vérité et dans la grâce dans la vérité et dans l'amour parce que ça va toujours ensemble en fait et on peut pas aimer sans dire la vérité mais on peut pas non plus enfin on devrait pas en tout cas devoir dire la vérité sans amour parce que ça va créer tout le temps un déséquilibre donc grandissons Aurélie tu as raison pour pouvoir dire parler en vérité et dire les choses comme elles sont dans notre coeur mais aussi pour pouvoir recevoir et pas être des enfants qui se braquent ou qui font une crise etc et de ne pas utiliser non plus la colère quelquefois comme bouclier et pour faire fuir les gens et faire taire tout le monde parce qu'au final on ne sait pas recevoir la vérité et on peut utiliser la colère comme ça on a l'air fort mais c'est pour nous protéger donc voilà merci beaucoup les filles pour cette belle conversation nous avons toutes grandi donc vous pouvez suivre les podcasts à table avec Annabelle bien sûr vous pouvez nous suivre sur Youtube mais aussi sur Spotify sur les podcasts sur la plateforme Apple et toute plateforme de podcasts et je pense que c'est cool de nous écouter en voiture dans le soir etc ouais c'est vraiment cool et sur Youtube nous mettre des petits commentaires peut-être aussi quelle sorte de personnalité elles sont où est-ce qu'elles prennent je croyais que tu allais dire dites-nous la vérité les gens nous ont dit la vérité vous riez trop dans les micros on a fait des efforts on l'a pris on a été des adultes on a été grandes donc à bientôt bye bye lorsqu'on a reçu la vision d'enseigne-moi.com en 2004 personne n'aurait imaginé l'impact que ça allait avoir on était les premiers à proposer des prédications de beaucoup de prédicateurs dans la francophonie en audio et plus tard en vidéo beaucoup de gens ont été bénis que ce soit dans les pays ou dans les îles dans les capitales jusqu'au plus profond des petits villages ça a été un impact extraordinaire lorsqu'on a sorti la chaîne de télévision EMCI TV là encore on a été dépassé par la multitude de fruits de guérisons de miracles de salut de délivrance qui ont eu lieu à partir des émissions et de la chaîne de télévision 2424 EMCI TV aujourd'hui on sort l'application Ma Bible et on est persuadé car Dieu nous a parlé que cela va avoir un impact considérable partout dans la francophonie mais même au-delà et que vous allez être énormément bénis par cet outil alors je veux vous encourager à devenir aujourd'hui partenaire avec EMCI pour que cet outil voit le jour et que nous puissions aller à une autre dimension merci à tous ceux qui aujourd'hui prennent la décision de devenir partenaire dès maintenant faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin pour faire votre don rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000 Sous-titrage ST' 501